Hey, good morning Internet, j'espère que tu te portes à merveille. On est en novembre, c'est le mois des relations. Et aujourd'hui, j'aimerais m'attaquer à un sujet dont on parle très peu. Un sujet qui est presque tabou dans la beauté des messages qu'on véhicule. La rupture. La rupture, et je ne parle pas forcément de rupture amoureuse, la rupture d'une relation affective. Parce qu'il arrive parfois qu'on soit incompatible avec quelqu'un. Il arrive parfois qu'on se soit trompé sur une personne. Il arrive parfois qu'à force de maladresse, à force d'erreur, on se blesse et qu'on arrive à un point de non-retour. Il arrive parfois que la meilleure chose à faire pour rester sain dans sa vie et laisser l'autre être dans une vie tout aussi saine, la meilleure chose à faire parfois, c'est de dire « arrêtons-nous là ». Mais pour ceux qui ont déjà essayé, ou ceux qui ont déjà vécu, ou ceux qui se posent la question de « comment je vais m'y prendre ? » On sait très bien que la rupture, c'est un sujet qui parfois contracte le cœur. Parce que tu te dis « mais c'est pas tant que j'ai envie de lui faire mal à cette personne. J'ai juste envie qu'on clôture ce chapitre. J'ai envie qu'on se libère. J'ai envie qu'on retrouve les versions de nous qu'on aime. Parce que quand tu es dans une relation et que tu as envie de partir, c'est parce que tu n'aimes pas qui tu es dans cette relation ou tu n'aimes pas ce que tu manifestes dans cette relation. Tu es plus en train d'avoir un sentiment de perte dans la relation qu'un sentiment de gain. Alors tu arrives au moment où tu te dis « bon, ça y est, on doit se séparer. » Et ça, c'est un gros challenge. Parce que quand tu aimes une personne, ou que tu as aimé une personne, ou que tu respectes une personne, en tout cas que tu veux le bien de cette personne, parfois, lui annoncer ta décision de rupture, c'est lui déchirer le cœur. Et on n'a pas envie d'être cette personne. On n'a pas envie de déchirer le cœur de l'autre. On souhaite au fond de nous que tout se passe paisiblement, sans drama. On souhaite que l'autre, peut-être même, nous rejoigne dans cette décision. On espère arriver face à quelqu'un qui dit « t'as raison, moi aussi j'y pensais, ok, séparons-nous comme ça, tout est cool, je ne t'en veux pas. » Mais ça ne se passe pas comme ça. Parce que dans le conscient collectif, généralement, celui qui part, c'est le méchant. Pourquoi celui qui part, c'est le méchant ? Parce qu'il y a une quantité immense de personnes qui sont dans des relations affectives, mais qui, dans ces relations affectives, sont venues avec des blessures émotionnelles et affectives non guéries. Blessures du rejet, blessures de l'abandon, blessures de la trahison. Ce qui veut dire que dès lors où tu pars d'une relation, le narratif, ce n'est même pas « tu as pris une décision mature et tu as choisi d'arrêter la relation », mais c'est « tu m'as rejeté, je t'ai montré qui j'étais, je me suis mis à nu pour toi, et toi, tu m'as rejeté, donc le méchant, c'est toi ! » Ou alors, « tu m'as abandonné, je me sentais enfin en sécurité avec toi, je t'ai mis à mes côtés, tu étais avec moi, et je pensais qu'on serait ensemble jusqu'à x, y. » Et là, tu m'abandonnes. Donc, le méchant, c'est toi ! Ou alors, « je t'ai présenté à ma famille, on avait des projets ensemble, dans trois mois, on devait aller dans tel pays, dans un an, on devait faire cet achat, et dans trois ans, on devait avoir ce projet. Et là, tu trahis notre vision, tu me trahis ! » Tu vois, ça, c'est le drama. Et c'est ça qui fait que quand on pense rupture, on dit « papa, papa, je vais aller là-bas », mais ça va lui déchirer le cœur, ça va lui faire trop de mal, et si ça lui fait autant mal, peut-être que ça va me faire mal aussi, ou peut-être même que sa colère, sa haine va venir vers moi. Il faut qu'on trouve une solution. Et généralement, dans cette phase-là, où on a peur de la décision de la rupture, on cherche des moyens de contourner la chose. Voilà pourquoi il faut clarifier ce que ça veut dire être le méchant. Être le méchant, selon moi, c'est être la version de soi et avoir le comportement qui fait le plus de mal à l'autre. Donc, ça va forcément avec la compréhension d'une vérité. Il y aura deux douleurs dans tous les cas. Soit la douleur de l'honnêteté et d'une décision ferme, franche et claire, à savoir, écoute, je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt, mais ça fait un bout de temps que je ne me sens plus moi-même dans cette relation, ça fait un bout de temps que j'estime qu'on est en train d'aller dans les directions opposées, que je n'aime plus ce qu'on vit, je veux qu'on se sépare. C'est douloureux et effectivement, on dirait que tu es le méchant. Mais ce qui est encore plus douloureux, c'est l'autre option. L'option dans laquelle soit un, tu fais perdre du temps à l'autre en supportant, en supportant alors que tu sais déjà que c'est fini. Soit deux, tu restes dans la relation, mais tu ne t'impliques plus du tout. La métaphore que j'aime beaucoup donner dans ce cas-là, c'est une personne qui a un boulot, qui veut démissionner parce qu'elle n'aime plus le boulot, mais qui reste dans le boulot et qui sabote le travail, les engagements et tout ça pour que le patron prenne la décision de le virer. Cette option deux-là, c'est la plus toxique. Pourquoi ? Parce que tu cesses littéralement de considérer l'autre. Tu ne tiens plus compte de ses envies, ni de ses besoins, ni de ses valeurs. Tu ne respectes même plus l'autre. Tu ne fais plus attention à l'autre. Tu ne cherches plus à savoir ce qui lui fera du bien. Tu n'es même plus dans la gratitude d'avoir l'autre. Et ça, c'est terriblement toxique. Pourquoi ? Parce que l'autre, si en plus, il ou elle a des besoins à combler parce qu'il y a une petite dépendance affective, elle va continuer à avancer vers toi en disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus, alors que toi, tu sais déjà que peu importe ce qu'elle fera, ça ne marchera pas. Donc, tu l'épuises et tu t'épuises aussi en plus de faire ressortir une version de toi que tu n'aimes pas toi-même parce que tu n'es pas une personne qui veut réduire l'autre à l'état de serpière. Tu n'es pas une personne qui veut perdre du temps à l'autre au point que l'autre fasse tout ce qu'elle peut faire mais que ça ne soit jamais assez. C'est donc toxique pour les deux parties. Et la troisième manière toxique de faire plus de mal qu'en étant simplement franc, c'est de dire voilà, je veux qu'on se sépare et essayer de compenser. Essayer d'être trop dans la douceur, dire oui, je veux qu'on se sépare mais tu sais, je t'aime tellement que même si on se sépare, je serai toujours là pour toi. Oui, tu sais, on se sépare mais si tu veux, on va quand même continuer à aller manger le samedi. Oui, on se sépare mais si tu veux que je te fasse des massages, je peux te faire des massages. Oui, on se sépare. Ça donne un mauvais message. Une personne que tu surprends avec ce genre de décision, voilà, je veux qu'on s'arrête, tu ne dois pas lui donner des pistes de peut-être que ça va reprendre là-bas ou là-bas. Donc moi, je t'encourage à être honnête sur ton envie de mettre un terme à la relation. Ce sera peut-être douloureux pour toi et pour l'autre mais au moins, ce sera un véritable terme à la relation. Parce que le troisième point que je viens de te présenter, c'est un point qui fait tarder les choses. C'est un point qui laisse des espoirs à l'autre. C'est un point qui emmène l'autre dans une situation où il se dit peut-être que je vais réussir à le, la récupérer, peut-être que je vais réussir à changer x, y, z, peut-être que, peut-être que... Parce que toi, tu essayes de finir en beauté, tu essayes de quitter l'autre mais en restant quand même la personne la plus gentille et la plus... En fait, tu essayes de quitter l'autre tout en gardant son amour. Ça, c'est une grosse erreur. C'est normal que l'autre ressente de la frustration, de la colère, peut-être même de la haine vis-à-vis de toi quand tu décides de mettre un terme à une relation qui comptait pour lui ou elle. Tu dois accepter de passer par là. Cette vidéo peut être très longue parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais si je dois conclure, parce que je veux la conclure, c'est qu'une fois que tu sais au fond de toi qu'il est l'heure de mettre un terme à la relation, plus tôt tu accepteras d'être le méchant dans l'histoire de l'autre, plus tôt tu seras capable de formuler un discours honnête, vrai et ferme pour dire j'ai pris la décision, I'm out. Cette relation, on l'arrête là parce que ça ne va plus pour moi. Maintenant, si dans cette décision, il y a tout un tas de choses que tu as omis de partager, peut-être, je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur les quatre phases qui annoncent la fin d'une relation, peut-être que tu as beaucoup pris sur toi, peut-être que tu as eu beaucoup de rancœur, peut-être qu'il y avait plein de choses et c'est tout ça que l'autre n'avait pas. Donc l'autre tombe des nus. Donc peut-être que là, sur cette phase-là, il faut juste ouvrir le dossier en disant j'ai quand même vécu ça difficilement, ça difficilement et je m'excuse de ne pas avoir été honnête. Mais par contre, on est à un stade où ça y est, c'est fini. Et quand tu dis ça y est, c'est fini, c'est bien que ce soit ferme, que ce soit clair. Ne rentre, s'il te plaît, pas dans ce besoin de compenser. Une fois, j'étais avec une coachée comme ça dans la même situation et je lui ai dit, dans un cas de rupture, il ne faut pas de la compassion, il faut de l'empathie. L'empathie, c'est prendre conscience de la souffrance de l'autre. OK ? Ce n'est pas nier la souffrance de l'autre, ce n'est pas partir du principe que l'autre ne souffre pas. Il faut accepter que dans le cœur de l'autre, il y ait vraiment une bombe qui vient d'exploser et que ça brûle. C'est une réalité. Quitter quelqu'un, c'est lui faire du mal émotionnellement. Mais ce n'est pas ton intention de lui faire du mal. Et voilà pourquoi je dis, il faut de l'empathie pour que tu comprennes que cette personne souffre, que tu laisses l'espace, que tu t'éloignes, que tu n'essayes pas de rester là, à lui dire, laisse-moi t'aider à éteindre le feu dans ton cœur. Non, c'est toi qui viens de mettre le feu. Ce n'est pas toi qui vas éteindre le feu. Donc, tu laisses de l'espace. Et pourquoi je ne dis pas de compassion ? Parce que beaucoup de gens ignorent ce que ça veut dire compassion. Compassion, ça veut dire compassion, souffrir avec. La compassion, ça veut dire que tu ne peux pas souffrir avec. Donc, tu ne peux pas venir, brûler le cœur de quelqu'un et ensuite rester avec elle pour dire, voilà, ton cœur brûle, ça fait mal, oui, oui. Non, vous avez un deuil à faire. D'ailleurs, j'espère que je ferai une vidéo sur le deuil de la relation. Mais en tout cas, pour conclure cette vidéo, parce que j'avais dit qu'il fallait que je la conclue, il faut accepter d'être le méchant dans l'histoire de l'autre et surtout, être ferme, être clair dans sa décision. Ne pas laisser de porte ouverte, ne pas essayer de compenser en disant, ouais, mais je t'aime quand même, je t'aimerais toute la vie, même quoi qu'il se passe, ne t'inquiète pas, je... Non. Si tu dis que la relation, on y met un terme, on y met un terme. S'il y a une nouvelle façon de vivre la relation plus tard, cette façon se manifestera plus tard. Mais une fois que tu mets un terme, tu rentres dans une phase de choc. Une rupture relationnelle, une rupture de relation affective, il y a des phases dedans. Et la première phase, c'est la phase du choc. Et dans la phase de choc, il faut de l'espace. Il faut que chacun se... Laisse-moi reprendre mes esprits. Et ensuite, on voit ce qu'on fait. OK ? J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu t'es reconnu dans tout ce que j'ai décrit parce que c'est dans ce cas-là, c'est dans ces cas-là que mon message aura de la pertinence. Bien entendu, disclaimer, je le mets à la fin, mais disclaimer pour toutes les personnes qui sont celles qu'on laisse. ce n'est pas un manque d'empathie ou de compassion envers vous, mais c'est important de comprendre qu'une personne qui ne veut pas être avec une autre personne se fait du mal et fait du mal à l'autre personne. Donc, même si c'est douloureux, je préfère que les gens se quittent et trouvent des personnes qui ont envie d'être avec elles, qui ont envie de les respecter, qui ont envie de construire avec elles, qui ont envie de les aimer, plutôt que des personnes restent ensemble, alors qu'il y en a une qui se dit « mais en fait, qu'est-ce que je fais là ? Il faut que je parte. Je ne sais pas par où partir. Je ne sais pas par où partir. » Parce que quand on est comme ça, les gens attendent. Il y a une autre façon toxique de le faire. Tout le monde n'est pas dans le sabotage de son boulot. Des fois, les gens attendent un signe. « Oh, j'ai eu une mutation, un déménagement. Oh, il s'est passé ce truc-là. Bon, à cause de ce truc-là, maintenant, on va se séparer. » Il y a des gens comme ça. Dès qu'il se passe un gros truc dans leur vie, qui se sépare ? Parce qu'en fait, il voulait partir avant. Donc, cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle va permettre de clôturer beaucoup de chapitres de façon saine. Et il faut savoir que la douleur fait partie de la vie, mais la souffrance, pas forcément. C'est peut-être douloureux de se séparer. C'est peut-être douloureux de renoncer au rêve d'avoir trouvé la bonne personne. Mais il faut aussi accepter que la véritable bonne personne, c'est celle qui veut être avec nous. Donc, si quelqu'un veut te quitter, c'est peut-être que ce n'est pas la bonne personne. En tout cas, c'était une vidéo de ce novembre 2022, mois des relations. Si tu n'as pas vu l'info passer, j'ai un cadeau pour toi. les 10 secrets pour vivre de meilleures relations. 10 secrets, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. Ouais, 10 ! Avec une vidéo masterclass privée que personne d'autre n'a vue et un outil PDF exclusif de coaching pour que tu puisses comprendre tous ces leviers, toutes ces astuces et commencer à vivre des manantes de meilleures relations. C'est complètement gratuit. Le lien est en description juste en dessous. J'espère que cette vidéo t'a plu. Cœur sur toi, prends soin de toi et surtout, partage cette vidéo. OK ? Merci, bye. Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501